Dans le centre-ville de Gravelines, impossible de passer à côté de l'événement. Sur chaque vitrine, on affiche son soutien à l'équipe de football de la ville, qui jouera ce week-end un 32e de finale de la Coupe de France très attendue. Dans cette épicerie, on a soigné la décoration. On est supporters et je serai le premier au stade samedi soir pour les supporter. 25 ans que les amateurs de Gravelines ne s'étaient pas qualifiés pour ce tour de la compétition. Alors à la billetterie, on en est certain, les 2000 places du stade seront toutes vendues. 1, 2, 3, 4, 5 et 2 scolaires. J'ai pris 5 places, donc j'ai pris pour moi, mon mari, ma fille, son copain et mon fils qui fait du foot. On sent qu'il y a vraiment de l'émotion, que ce soit pour les habitants, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour les dirigeants. C'est un bon moment. Un événement pour toute la commune et avant tout pour les joueurs. Vraiment, commencez l'année comme il faut et peut-être que l'année 2019, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Pascal Lemaire est originaire de la ville. Pour lui, ce 32e de finale, c'est un rêve qui se réalise. Le stress commence à monter un petit peu, on commence à avoir du mal à trouver le sommeil. Mais bon, c'est une bonne chose. Quatre divisions séparent les Gravelinois de leur adversaire Villefranche. Pourtant, la victoire est dans toutes les têtes. Le club bénéficie des conseils de l'entraîneur Jason Boutoile, ancienne star du LOSC. C'est les meilleurs moments, ceux-là, qui précèdent le match. Bien se concentrer, faire en sorte de profiter de l'événement parce que c'est plus important. Et puis après, samedi, ce ne sera que du plaisir. Le coup d'envoi sera donné à Gravelines samedi à 18h. 90 minutes pour peut-être pour suivre les rêves de Coupe de France.